Alors parmi toutes les questions qu'on me pose sur le séminaire, et n'hésitez pas à poser les vôtres aussi en commentaire, revient souvent celle-ci, pourquoi Carcassonne ? Après tout, c'est pas du tout dans ta région, ça fait quand même très excentré, pourquoi là-bas ? Eh bien c'est parce que j'ai eu la chance de visiter beaucoup de lieux magiques dans ma vie, et c'est l'un de ceux que j'ai trouvé les plus inspirants. Lorsque vous vous promenez sur les remparts, que vous avez cette vue à 360 degrés, que vous voyez le travail, l'ingéniosité qui a été mise dans la construction et la reconstruction de cette cité, il est impossible que vous n'ayez pas confiance en l'être humain, en ses capacités, en espoir en l'avenir. C'est pas possible. Et je le sais d'autant plus que, alors que j'étais sur les lieux en repérage en octobre 2019, malheureusement l'un de mes enfants a été hospitalisé, et est resté six jours à l'hôpital. Donc j'ai beaucoup plus vu les couloirs de l'hôpital que les pavés médiévaux de Carcassonne. Il n'empêche que de sa chambre, j'avais cette vue sur les tourelles, et qu'à chaque fois que je contemplais cette vue, malgré les moments difficiles que nous étions en train de vivre, je puisais une mesure de réconfort. Donc cela m'a confortée dans cette idée. Si vous ne connaissez pas Carcassonne, ou si vous connaissez et que vous avez vous aussi craqué pour cette ville, vous ne regretterez pas votre séminaire là-bas. Il sera inspirant, nous y puiserons, vous comme moi, une énergie supplémentaire pour accomplir tous ces rêves que nous voulons réaliser dans notre vie, afin d'être nous-mêmes. Rejoignez-moi à Carcassonne, n'hésitez plus, remplissez le questionnaire, et j'attends vos questions, j'attends vos inscriptions, avec une grande impatience pour vivre ce moment exceptionnel avec vous.